Ce n'était plus arrivé depuis 2007. Nicolas Sarkozy à l'UMP pour un bureau politique extraordinaire. Officiellement, l'ancien chef de l'État vient délivrer un message de soutien au parti après l'invalidation de ses comptes de campagne par le Conseil constitutionnel. Symboliquement, la portée et tout autre, premier élément, la foule des grands jours est conviée. Outre la cinquantaine de membres du bureau politique, le gouvernement du parti, les parlementaires et cadres de l'UMP sont annoncés, total près de 800 personnes. Deuxième indication, les dauphins ont hésité à venir pour éviter toute allégeance. François Fillon sera finalement présent aux côtés de Jean-François Copé. Idem pour Alain Juppé, qui avait initialement dit qu'il ne pourrait faire le déplacement. La souscription qui a été lancée fonctionne bien, mais je crois que c'est le moment de se rassembler en famille, si je puis dire. C'est dans cet esprit-là que j'y serai. Il est dans la famille, il y occupe une place éminente, évidemment, et on sera autour de lui. Jouer l'unité de la famille autour de son ancien chef, en dépassant les ambitions personnelles, la réunion tient de l'exercice de style, mais aussi du coup de com'. Une grand messe fut-elle à huis clos est un moyen de mobiliser et glaner des fonds. La souscription nationale lancée par l'UMP a rapporté en trois jours 2 millions d'euros, précisait dimanche Jean-François Copé, soit 20% des objectifs de l'UMP, qui depuis la décision du Conseil constitutionnel a besoin de compenser près de 11 millions d'euros qui ne lui seront pas versés par l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada